et comme chaque mardi isabelle laillère nous attend bonsoir isabelle on commence par de la musique avec bernard la villier qui est en tournée et oui on ne présente plus bernard la villier ce chanteur poète baroudeur 28e album studio 5 minutes au paradis et donc le plaisir de retrouver cette voix reconnaissable entre toutes qui continue à interroger le monde en mode clair obscur alors des albums aux textes engagés c'est bernard la villier une écriture finement ciselée qui parle bas de la crise des migrants des villes sinistrées de violence de globalisation mais rassurez vous il parle aussi d'amour et d'espoir et l'espoir c'est justement le titre de la chanson qu'il interprète en duo avec jeanne chéral en voici un extrait pour ces semaines très noires pour ces belles assassinées pour trouver la mémoire pour ne jamais oublier il faut te lever aussi il faut chasser le malheur tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs et si l'espoir et si l'espoir revenait tu me croiras jamais dans le secret dans l'amour fou de toutes tes forces va jusqu'au bout bernard la villier actuellement concernant toute la france et à paris à l'olympia à la fin du mois une fois n'est pas coutume on va parler cyclisme aujourd'hui c'est ça dans la page culture oui je sais que ça va vous faire plaisir donc c'est à travers une pièce qui est consacrée à jacques anctil qui nous quittait il y a pile 30 ans quasiment jour pour jour qu'un tuple vainqueur du tour de france ah là là mais voilà vraiment un champion donc déjà l'éternel rival de poulidor dans les années 60 mais surtout un des plus grands champions du cyclisme de l'histoire et pourtant il n'est pas trop aimé par le public et d'ailleurs c'est vrai qu'à l'époque les gens préféraient poulidor oui et poulidor n'a pas vraiment gagné donc c'est ça qui est très très étonnant donc une carrière qu'on peut dire incroyable qui ne finit pas vraiment bien mais je vais pas tout vous raconter ce que je vous propose de faire pour découvrir ou redécouvrir cette fabuleuse histoire c'est d'aller voir une pièce qui est formidable qui s'appelle anctil tout seul alors je vous rassure pas besoin d'aimer le cyclisme croyez moi pour apprécier cette pièce parce que finalement c'est l'histoire d'une vie d'un destin avec ses hauts et ses bas c'est hyper touchant donc en tournée anctil tout seul voici tout de suite un extrait il n'est pas possible que les autres tiennent le coup si je souffre tant il n'est pas possible que les autres tiennent le coup si je souffre tant écoute c'est pour poupou que la foule vient au bord de la honte les organisateurs le savent les gens ont un problème avec toi tu gagnes mais tu es loin de exulter n'est pas dans ma nature qu'est ce que tu veux que je fasse que je lève les bras que je distribue mes bouquets que je fasse risette au bébé que je tapote la tête des petites filles je suis coureur cycliste pas comédien je gagne ça devrait suffire apparemment non et pour finir Isabelle un classique mais en bd oui après héraclès l'iliade l'odyssée voici que les éditions gléna sort en bd antigone alors petite révision la voilà cette bd antigone c'est une tragédie de sophocle antigone elle décide d'enterrer son frère qui est un rebelle le problème c'est que le roi de thèbes interdit cette pratique et donc il la condamne à mort sauf que ce roi de thèbes c'est son oncle je vous raconte pas l'ambiance dans la famille alors au fond antigone ça parle de quoi ça parle de ces gens qui s'accrochent fermement à leur point de vue et qui sont incapables de considérer celui de l'autre même s'il y a des conséquences terribles derrière donc on peut dire que finalement 2500 ans après son écriture antigone reste malheureusement très actuelle voilà c'est triste mais c'est comme ça une autre info donc ça sort de la collection la sagesse des mythes elle est dirigée par quelqu'un qu'on connaît puisqu'il s'agit de Luc Ferry le philosophe et surtout l'ancien ministre de la jeunesse et de l'éducation donc voilà c'est une belle initiative que de porter en BD donc c'est-à-dire accessible au plus grand monde en plus grand nombre ce type d'oeuvre donc voilà antigone aux éditions Gléna Merci beaucoup Isabelle je rappelle qu'on vous retrouve tous les mardis sur France Info pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle merci à tous les mardis sur France Info merci à tous les mardis sur France Info